Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope, comme vous le savez, peut-être, Shantae est une série que j'adore et en fait un ancien épisode qui n'est pas un nouvel épisode, qui est un nouvel épisode justement, va sortir sur Switch alors que c'était un jeu à la base GBA mais qui n'est pas sorti, mais là il va sortir sur Switch, on va regarder ça tout de suite parce que c'est un peu le bazar, tout de suite générique Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien en fait a été annoncé aujourd'hui, nous allons le voir, un nouveau jeu Shantae qui est en fait un jeu perdu, un Lost Media tout simplement il y avait une version qui était prévue sur GBA qui n'est jamais sorti, eh bien cette version a été finalisée et elle sortira finalement sur Switch et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc Shantae Advanced Risky Revolution fait basculer l'aventure Lost, donc l'aventure perdue, GBA l'année prochaine 20 ans de préparation entre le film Zelda, ça fait 10 ans qu'ils en parlent, celui-là ça fait 20 ans qu'ils en parlent aussi ça va, ça va, ça va, on regardera le trailer à la fin si ça ne vous dérange pas et on va d'abord lire cet article Alors, WayForward s'est rendu à l'Indie World Showcase d'aujourd'hui pour révéler qu'un chapitre perdu de la série Shantae, Shantae Advanced Risky Revolution fera son chemin en 2024 celui-ci était à l'origine en développement pour la Game Boy Advance en 2001, avant d'être abandonné mais WayForward a maintenant ramené l'équipe d'origine pour combler les lacunes de l'histoire de Shantae nous avons entendu parler de ce renouveau en juillet, mais c'est aujourd'hui la première confirmation qu'une version Switch que bien sûr nous aimons voir, Risky Revolution, vous fera friller un chemin à travers des niveaux multicouches sautant du premier plan à l'arrière-plan pendant que vous fouettez des cheveux et dansez devant des hordes de monstres pour tenter d'éliminer la pirate maléfique Risky Boots il existe même un mode de combat à 4 joueurs inclus afin que vous puissiez emporter ces souvenirs de câbles liaison avec vous dans les temps modernes pour un peu plus d'informations sur le genre du même, consultez ceux qui suivent sur WayForward l'aventure perdue de Shantae, Shantae Advanced Risky Revolution et de retour en développement après 20 ans sur Nintendo Switch, rejoignez Shantae alors qu'elle renverse la situation sur l'infâme pirate Risky Boots en réorganisant le paysage, en alternant entre les niveaux multicouches Mix & Match puis fouetter les cheveux et danser du ventre pour vous frayer un chemin à travers les terres brouillées des villes égarées, des cryptes remplies de monstres et des labyrinthes intimidants le plus, le mode versus à 4 joueurs je ne suis pas sûr que c'est un plus alors visiblement on est encore sur des transformations si on regarde les images donc là on a notre héroïne et là on voit effectivement les donjons à la Wonder Boy par contre je vois le HUD là ah qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi faire ça ? faites-le en mode GBA, vous faites tout en pixel art qu'est-ce qui vous arrive là, qu'est-ce qui vous a pris ? oh ils se sont poussés des ailes là-haut donc oui voilà donc le transformation en harpy très certainement voilà donc les joueurs ne seront pas dépaysés en fait chaque animal a des aptitudes différentes qui permettent eh bien de passer d'un endroit à un autre c'est le principe d'un Metroidvania, c'est le principe d'un Wonder Boy on dit toujours Metroidvania alors qu'il faudrait dire un jeu inspiré de Wonder Boy voilà bon les gens, je ne sais pas pourquoi vous êtes partis sur Metroidvania les mecs voilà, moi je vous le dis alors ça c'est une aparté mais ça n'a aucun rapport en fait c'est du jeu à la Wonder Boy tout simplement aparté sur du Metroidvania c'est Metroid, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ? c'est Metroidvania non en fait non, techniquement non bon bref c'est pas grave, on va laisser faire alors nous n'avons toujours pas de date de sortie précise celui-ci en dehors de l'année prochaine mais nous gardons un oeil ouvert et vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations êtes-vous impatients de voir cette suite perdue j'ai bien à prendre envie sur Switch dansez jusqu'au commentaire et faites-le nous savoir ah bah c'est bien sûr qu'on va danser jusqu'au commentaire mon pote donc on va regarder le mec craque complètement on va regarder justement le trailer que je n'ai pas vu donc il y aura le React en même temps en fait ça c'est le principe de Nintendo Scrap c'est que t'as de la news, t'as du React, t'as un peu tout en fait ça c'est bien, enfin pour peu que tu restes un peu et d'ailleurs si ça te plaît, abonne-toi voilà, c'est ça voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir en plus vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, et n'oubliez pas, tous les dimanche soir aussi il y a des lives ah bah oui mais je ne dis pas assez, je ne le dis pas assez maintenant je le dis allez on se regarde ça, on va voir ce que ça veut dire il risque d'y avoir une pub, voilà hop, je vous le mets alors c'est moche, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas tout on ne voit pas tout le prochain play is back dans une suite révolutionnaire ils ont bien dit décalent donc tout en pixel art on est le jeu on a bougé entre les niveaux entre les niveaux danser, transformation exploration 4, 4, 4, 5 on s'appelle Air Puffin Shanté Advance, Risky, Revolution et bien alors je pense entre nous je pense qu'il va y avoir une version sur Limited Run où en fait on pourra acheter version GBA c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'il y ait des HUD en mode récent en tout cas franchement très bonne nouvelle un nouveau Shanté ça fait plaisir il a mis 20 ans et bien j'espère que ça ne sera pas 20 ans pour rien que ça sera bien en tout cas ça fait bien plaisir et vous est-ce que ça vous plaît mettez-le en commentaire quel est votre épisode de Shanté préféré ou de Wonder Boy ou de Metroidvania Metroidvania c'est un Metroidvania comme vous voulez et surtout abonnez-vous à la chaîne likez, clochez, partagez allez voir les Nintendoscopes mini et allez voir aussi la campagne Gamecube pourquoi vous n'irez pas la voir elle est sympa c'est le livre sur la Gamecube il y a la Gameboy Advance il y a la Gamecube on s'éclate on s'éclate d'ailleurs c'est bizarre parce qu'on disait le Gameboy et on a toujours dit la Gameboy Advance je ne suis pas sûr que même dans la communication on disait le Gameboy Advance je ne sais pas je ne me rappelle plus je ne me souviens plus allez je vous dis à la prochaine ciao ciao